Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens pour votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour les énergies des mensuels du mois de décembre pour nos amis Balance, il me reste juste vous et nos amis Scorpion à faire. Et j'aurai fini les mensuels du mois de décembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. On y va avec un premier message du petit oracle de vie, ensuite je prendrai un message des esprits de la forêt et ensuite on verra ce que le cœur me dit de prendre. Allez c'est parti, je sors mes cartes. On y va pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance ou peut-être Vénus en Balance. Le premier message pour vous pour le mois de décembre, petit message de l'oracle de l'arbre de vie qui nous dit, Le facteur, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Cadeau de la vie, amis Balance, pour le mois de décembre 2022. Chute d'eau, rapidité. Tels les chutes d'eau, dit Goizou, je ne sais pas si je le dis bien, qui se présentent dans le vide avec puissance, des événements arrivent avec une vitesse surprenante, attrapent la planche qui passe et surfent sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Waouh ! Cadeau de la vie, rapidité. Amis Balance, on vous dit que pour le mois de décembre, il se peut que vous recevez pas mal, pas mal de beaux cadeaux. Quelque chose de très positif arrive très rapidement pour vous au mois de décembre. On vous dit que certainement, ça va faire partie de votre mission de vie, de votre chemin de vie. On vous dit attraper le cadeau. Waouh ! Allez, on y va avec un deuxième message de l'oracle. Les esprits de la forêt, de Lucie Gavindich, qui nous parle de l'ancienne sagesse, expérience, enseignement. Rapidité, cadeau de la vie, enseignement, sagesse et dos de deck, âme, sœur, reconnaissance, famille, affinité. Waouh ! Il se peut qu'au mois de décembre, certains Balances ou certaines Balances, peut-être, vont comprendre beaucoup et vont avoir beaucoup de reconnaissance envers leur famille d'âme, envers leur famille de cœur, envers les personnes avec qui ils ont des affinités. On vous dit, Ami Balances, que pour le mois de décembre, il se peut que vous rencontriez des personnes et que vous vous reconnaissiez instantanément. C'est comme si, dans une autre vie, vous vous connaissiez aussi. On vous dit que vous en êtes arrivé ici, ici et maintenant, là où vous êtes, à travers certaines expériences qui vous ont donné beaucoup d'enseignements de sagesse. On vous dit que, du coup, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à votre famille, par rapport à votre âme, sœur, par rapport aux personnes avec qui vous vous entendez très bien dans votre vie. Vous allez comprendre que tout ça est un cadeau. Je vais lire le message de l'ancienne. L'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous, lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme elle, vous accédez de la sagesse en prenant de l'âge. Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidées. Et elle voit votre humanité, vos défauts, vos fautes, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse présuppose une compréhension de ce qui est complexe et vous avez développé ces qualités. Waouh ! Ami Balance, en tout cas, moi je vois une explosion de conscience pour le mois de décembre. Une explosion de conscience. C'est que vous allez prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi ? Vous avez traversé aussi certaines épreuves. Elles vous ont amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être pour certaines balances qui me suivent et qui sont dans le développement personnel ou qui sont en projet peut-être de devenir travailleur de lumière. On vous dit que finalement vous allez comprendre que toutes les situations que vous avez vécues jusqu'à ici et maintenant étaient là pour que vous puissiez transmettre aux autres qu'ils vont venir à vous. C'est magnifique. En tout cas, on parle de vos relations. On parle de vos relations qui vont prendre aussi de la sagesse pour le mois de décembre. Ami Balance. Ami Balance. Allez, je continue avec... Je vais prendre la libération énergétique. Ce qui demande à être libéré pour vous, justement, pour que vous puissiez réceptionner ces cadeaux de la vie. Regarde la carte qui est restée bloquée. Karma familiale. Ouais. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui va se résoudre au mois de décembre. Certainement des fêtes de famille qui vous allez vous retrouver et puis vous allez vous rendre compte que, véritablement, vous avez de la chance aussi. Vous avez beaucoup de chance que vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de personnes qui ont de la reconnaissance pour vous, qui reconnaissent vos talents, votre valeur aussi. Donc, on vous dit là, au mois de décembre, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver. Bienveillance. Voilà. C'est le résultat de votre bienveillance. Renouveau énergétique, votre force, vos faiblesses, la lignée karmique. Donc, les choses que vous devez apprendre. D'accord ? Et le résultat pour le mois de décembre, chaque raccœur. T'as vu ça ? Waouh, waouh, waouh. Attends, je vais juste décaler. Hop là. Donc, à mi-balance, on te dit, de deux decks, changement concret, c'est là, maintenant. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes qui, en miroir, ont du mal à communiquer et qui ont des habitudes de vie nocives. On te dit que, peut-être, c'est pour te montrer aussi que t'as vécu pas mal d'injustices quand tu étais enfant, dans ton chakra racine, t'as un conditionnement par rapport à l'injustice, par rapport peut-être même à tes capacités médiumniques. On t'a peut-être demandé de refouler tes capacités. Et du coup, t'as une énorme colère en toi. Et là, c'est en train de se débloquer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui te prennent la tête. Mais peut-être aussi parce que tu sais que t'as encore quelques habitudes de vie nocives et que t'as du mal à parler, à communiquer sur le fait que t'as envie que les choses changent tout de suite, maintenant. Tu vois ? Ouais. Harmonie. Tu vas retrouver, t'as eu des angoisses, t'as vécu des angoisses, tu vas retrouver une harmonie. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que peut-être il y a quelqu'un de malveillant, malveillante autour de toi qui est en souffrance. Écoute ton intuition parce que cette personne, il va falloir couper les liens à mi-balance avec une personne qui t'a déjà trahi peut-être par le passé et qui est là en ce moment en souffrance émotionnelle. Donc écoute bien ton intuition parce que cette personne va peut-être déclencher pas mal d'angoisse en toi, tu vois. On te dit que là, tu vas être dans une énergie de bienveillance au mois de décembre, d'accord ? Alors peut-être que tu sais qu'il y a eu des moments où tu as été peut-être un peu critique, tu vois, par rapport à ton entourage, par rapport à la manière dont ton entourage vivait certaines expériences. Mais toi là, en ce moment, tu es dans une énergie de bienveillance. Donc on te dit que le fait que tu sois dans une énergie de bienveillance, tu vas pouvoir apporter ce renouveau énergétique. Tu vas pouvoir peut-être justement tes faiblesses, ta lignée thermique, nettoyer, comprendre et comment dire... Tu vas comprendre que le renouveau, la sagesse, c'est d'avoir de la bienveillance pour toi et que du coup ça impacte les personnes qui t'entourent, tu vois. On te dit que peut-être effectivement, tu vois, quand je te parlais d'âme-sœur, de famille d'âme tout à l'heure, l'homme vert, je te parlais d'âme-sœur, de famille d'âme qui était là autour de toi et qui reconnaissait ton expérience et ta sagesse et parce que toi, tu te rends compte que dans ta lignée, dans ta lignée, moi ce que j'entends de sang, eh ben t'as l'impression que tu dois toujours cacher une part de toi-même, que tu peux pas être toi entièrement, ok ? On te dit que tu as peut-être du mal à savoir ce que tu veux faire toi-même, donc du coup, les personnes qui t'entourent, ils comprennent pas trop bien, d'accord ? Donc on te dit, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées encore autour de toi, dans ta famille, mais c'est parce que peut-être tu n'as pas encore rencontré toutes les personnes, toute ta famille d'âme. On te dit que tu vas rencontrer le reste de ta famille d'âme au mois de décembre, qui vont pouvoir enfin te montrer que tout ce que t'as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était un mauvais moment à passer, d'accord ? On te dit que tu dois prendre le temps de te connecter aussi avec ta famille, peut-être pour comprendre ce que tu portes énergétiquement de ta famille et d'en transformer les choses, d'accord ? On te dit, peut-être que tu dois passer aussi plus de temps au soleil, tu vois, le soleil il ressort, ta faiblesse, c'est peut-être que tu prends pas trop le... va t'exposer, t'as besoin de vitamine D, peut-être si t'es fatigué, si t'as été fatigué, on te dit, peut-être aussi prends l'air, prends l'air, prends le soleil, dès qu'il y a un petit rayon, on sort, parce que là en ce moment chez nous c'est... C'est gris, des nuances de gris chez nous, des nuances de gris t'as vu chez nous, en Alsace en ce moment du moins. On te dit que tu es une personne qui a une très grande aura, qui a un très grand cœur, d'accord ? Qui sait faire preuve de bienveillance envers les autres, donc on te dit, fais preuve de bienveillance envers toi-même aussi, d'accord ? Ça serait chouette, ça serait bien que tu profites de ça aussi, tu vois ? On te dit que s'il y a des choses qui sont encore bloquées dans ton cœur, alors forcément tu vas les avoir en tête, tu vois ce que je veux dire ? Donc cicatrise les blessures de ton cœur aussi au mois de décembre, parce qu'il y a certaines blessures de ton cœur qui perturbent encore ta manière de penser, tes jugements envers toi-même ou les autres peut-être, et du coup ça t'empêche de prendre du recul, d'accord ? Donc on te dit, là-dessus il va y avoir vraiment un changement concret pour le mois de décembre, parce que tu vas travailler sur tes blessures, d'accord ? Allez, je vais mettre de côté. Ouais, en tout cas pour moi c'est très positif. Attends, je vais juste te remonter un peu, comme ça je peux mettre les... Excuse-moi pour t'avoir bougé, comme ça tu les vois tous. Allez, je vais y aller avec le tarot. On est à combien ? On se... Ok. En tout cas on te dit que le renouveau va se mettre en place, tu vois ? Avec beaucoup de bienveillance aussi envers toi-même, avec beaucoup de bienveillance le renouveau va se mettre en place. Ok ? Allez, on y va. Pour nos amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour le mois de décembre. Ok. Allez, on y va, c'est parti. La force. On te dit, tu vas... Tu détiens en toi une force, un courage. Tu peux faire preuve de bravoure. On te parle d'un lion autour de toi aussi, à mi-balance, ou de la période du lion aussi, qui peut être à faire remonter quelque chose dans ton subconscient. D'accord ? Donc on te dit, tu as une force mentale aussi, à mi-balance, pardon, à mi-balance. Tu as une force mentale qui est vraiment surprenante. Mais seulement le doute parfois t'envahit. Donc ne laisse pas le doute t'envahir. Ok ? Allez, on continue. Le roi de denier. 6 d'épée. Transition. Conflit. 5 de bâton. Reine de bâton. Vibrance. Reine d'épée. Ouah, reine de bâton, reine d'épée. Attention à ce que ton mental... Moi, ce que je vois, c'est attention à ne pas blesser. Tu vois ? On te dit qu'effectivement, c'est bien de dire la vérité, c'est bien de dire ce que tu penses. Mais attention parce que ça va générer peut-être pas mal de conflits. D'accord ? Ou de désaccords. Attention. Bon, tu ne les verras pas tous. L'as de denier. La reine de coupe. Et il y a presque toutes les reines. Et le valet de bâton. Ok. On y va. Et la dernière, pardon. La mort. Ok. On y est. On y est. Ok. L'as de coupe. En 2 de deck. Donc là, on te dit ami balance. Ascendant balance. Siminaire en balance. On parle de ta bienveillance. Vraiment. Parce que regarde, il y a vraiment beaucoup de reines qui sont sorties. Il y a 3 reines qui sont sorties. Donc on te dit vraiment. Là, il va falloir faire preuve d'énormément de bienveillance envers toi-même. Mais aussi envers les autres. Parce que peut-être, tu vas vouloir faire preuve de bienveillance et dire la vérité à quelqu'un. Et ça va générer et ça va déclencher un conflit, une dispute. D'accord ? Donc fais très attention aussi à ce que tu vas dégager. On te dit peut-être là, tu es en train de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va se mettre en place au mois de décembre. Il y a une transformation. Mais c'est une transformation spirituelle. Tu vois, il y a quelque chose qui se change, qui se transforme autour de toi. C'est vraiment la mort. C'est vraiment la carte de la régénération, de la transformation. Donc ce n'est pas négatif. Tu vois, c'est quelque chose qui demande à mourir en toi pour pouvoir cesser ces conflits et ces disputes. Parce que là, on te dit que peut-être, il serait temps de te diriger vers quelque chose de plus calme, quelque chose qui t'aide à progresser, quelque chose qui t'aide à avancer. Parce que là, les conflits que tu vis ou que tu as vécu, clairement, ne t'aident pas à avancer. Donc on te dit, aie confiance. On te dit qu'autour de toi, il y a une femme, peut-être, à mi-balance. Il y a une femme qui va t'aider à stabiliser. Alors, soit c'est toi qui va stabiliser les choses en prenant les choses en main, c'est-à-dire en prenant ta guérison en main. Soit il y a quelqu'un autour de toi qui va t'aider à retrouver cet équilibre, d'accord ? On te dit aussi que tu as des principes. Reste sur tes principes et tes valeurs, d'accord ? Pour rien au monde, ne transgresse tes valeurs parce que sinon, tu vas aller au conflit et au combat. Tu vois, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, tu as peur peut-être de quelque chose par rapport à un projet. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles, seulement il ne faut pas te mettre en compétition, d'accord ? Ne te mets pas en compétition. Prends tes responsabilités si les choses n'avancent pas comme toi tu le souhaites, peut-être. On te dit, au lieu de te mettre en compétition, essaye plutôt de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour vraiment obtenir ce que tu désires. Mais peut-être qu'il y a un bouleversement qui doit se passer, peut-être intérieur. Moi, ce que je vois, c'est parce qu'avec l'as de coupe en dos de deck, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un nouveau départ émotionnel. Il y a peut-être une nouvelle rencontre que tu vas faire aussi dans ce mois de décembre qui va faire qu'as de denier, as de coupe, il y a un nouveau départ. Et sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Tu vas rencontrer quelqu'un peut-être qui va faire que tu vas pouvoir concrétiser certains de tes projets. On te dit surtout, le plus important, c'est la discipline. On te parle de discipline, là, vraiment. On te dit, si tu as du mal à communiquer, si tu as du mal à canaliser, tu vois. Si tu as du mal à canaliser, travaille dessus, peut-être. On parle de communication aussi, de ta manière de communiquer avec les autres. On te dit, attention, parce que peut-être pas aux yeux des autres, tu vas paraître comme quelqu'un de rebelle, tu vois. Tu vas peut-être paraître comme quelqu'un de rebelle. Mais là, on te parle de... Le résultat, c'est que, en fait, de ce mois de décembre, tu vas ressortir complètement transformé. Parce que tu vas peut-être t'éloigner des personnes qui sont dans le conflit, des personnes qui sont dans le chaos, des personnes qui sont opposées à toi. On parle de personnes, de femmes qui s'opposent à toi. On te dit aussi, à mi-balance, que tu sois un homme ou une femme, il y a peut-être une femme qui va s'opposer à toi, qui va s'opposer à toi et qui va te remettre à sa place aussi. D'accord ? C'est ce que j'entends. On te dit aussi, peut-être, si tu es une femme, attention parce qu'il y a des femmes autour de toi qui sont vraiment en esprit de compétition. Mais on te dit, ne t'inquiète pas parce que plus tu vas te transformer et plus ces personnes, elles vont dans ton disparaître. Tu vois ? En tout cas, on voit... Hop là, pardon. On voit un mois de décembre qui va être quand même sous la traite de quelque chose de positif et de bienveillant. dans ce qui est... Tu vas avoir une nouvelle compréhension. D'accord ? Il y a une nouvelle compréhension pour toi, vraiment, au mois de décembre. Quelque chose en lien avec tes valeurs, quelque chose en lien avec ton instinct. D'accord ? On te dit qu'aussi, tu es invité à la douceur, tu vois, avec la force et toutes ses rênes. C'est aussi une invitation à être plus doux, plus douce avec toi aussi, de sortir de ce conflit peut-être que tu as, par rapport à ta famille, par rapport à la sécurité matérielle et financière. On te dit que là, c'est une période... Si c'est un petit peu difficile au niveau... Sur le plan financier, que tu as peur pour ta sécurité, on te dit que c'est une période de transition. Donc, n'essaye pas aussi d'aller au conflit tout le temps. N'essaye pas de... Moi, ce que j'entends, c'est n'essaye pas de... de forcer les choses, voilà. Ne force pas ce qui a... Laisse les choses venir à toi, tranquillement, tu vois. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup... T'as été déçue des personnes qui t'entourent par rapport à leurs actions, par rapport à ce qu'elles t'ont promis ou ce qu'elles t'ont dit qu'elles allaient faire et qu'elles n'ont pas fait. Et on te dit que tu vas sortir, avec amour et bienveillance, tu vas sortir de ces conflits qui te pourrissent l'existence, en fait. Le 5 de bâton, c'est ça, hein. C'est une période particulièrement éprouvante sur le plan relationnel. Donc, et là, toi, tu veux plus, tu veux sortir de ça à mi-balance. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, t'es en chemin. T'es en chemin et, bah, le valet de bâton, il te dit qu'il y a une personne, vraiment une femme, là, il y a une personne autour de toi qui est là, qui est prête à t'aider. Peut-être que tu le vois pas ou que t'arrives pas à voir, hein. Mais on te dit, tourne-toi vers cette personne à mi-balance, cette femme, cette mère, peut-être, qui est là et qui a vécu peut-être déjà cette transformation spirituelle qui pourra t'aider aussi sur ce chemin et pour que tu puisses sortir de ce conflit, d'accord ? Et te sentir un peu plus soulagée avec le 6DP. C'est, voilà, tu équilibres un petit peu le niveau mental, le niveau cœur-tête, moi, c'est ce que j'entends. Tu vois, 6DP, c'est pour moi le, c'est, voilà, tu laisses glisser les choses. Tu abandonnes des situations qui, finalement, peut-être, ne sont que, de ce que, c'est des personnes, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui sont que dans la compétition, là, tu vois, l'ego, tu vois. Moi, j'ai plus, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Allez, on termine avec le chakra cœur pour nos amis Balance pour le mois de décembre. Ouais, en tout cas, on parle d'un lion, peut-être, autour de toi aussi. On parle d'un lion, on parle d'une énergie de feu, en tout cas. Ouais, c'est un signe de feu autour de toi, amis Balance, qui va pouvoir t'aider, d'accord ? Tourne-toi vers un signe de feu qui pourra t'aider, ok ? En tout cas, on parle d'une mère de substitution que tu as autour de toi qui pourra t'aider, d'accord ? Allez, on y va avec un message pour le cœur, pour nos couples, nos célibataires qui nous disent, pour nos couples, surprise, surprise, adieu la routine, oh, bonheur, adieu la routine et ce n'est pas ton âme, soeur, ok. Dodec, changement positif dans une relation existante, ok. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une bonne surprise qui arrive, que là, peut-être, vous êtes avec une personne, mais que, finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme, soeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais ce n'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie. On vous dit qu'il y a peut-être une belle surprise aussi pour certains célibataires, alors, peut-être que ça ne va pas être la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais qui va peut-être vous sortir d'une routine et qui va faire que, dans vos relations, il va y avoir un peu plus de positif dans vos relations existence. Existence, dans votre existence. Pour les couples balance, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui va vous faire sortir de votre routine. On vous dit que, peut-être, certains couples, il y a une tierce qui s'est pointée et que vous, une tierce ou un tiers, tu as vu, qui est venue et que vous allez vous rendre compte que cette tierce qui est arrivée là, alors, je vois à la nouvelle lune, une personne qui va venir vers vous, les couples, qui va peut-être vous aider à sortir de votre routine, mais attention, ce n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'accord ? C'est ce que j'entends. Mais du coup, ça va amener un changement positif dans votre relation. D'accord ? On vous dit, pour les couples, il y a des belles surprises qui vont vous faire sortir de votre routine aussi. Donc, on vous dit que, même si certains couples, là, vous savez que cette personne, ce n'est pas une personne avec qui vous allez finir votre vie, ami Balance, ça vous aide quand même à sortir de votre routine. D'accord ? Voilà pour les balances, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, pour le mois de décembre 2022. J'espère que cette petite vidéo vous sera parlée. Je vous invite à me mettre, pardon, un petit pouce, j'aime. Si c'est le cas, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.